Pour être en bonne santé, on sait qu'il faut veiller à son alimentation et à son sommeil. Mais quand est-il du bonheur ? Le bien-être fait-il partie de la santé ? Réponse à suivre. Pour m'être heureux, ça signifie d'avoir la santé. C'est avoir sa famille et puis avoir un beau travail. Ça veut dire être bien avec soi-même. Être heureux, c'est être libre. Prendre la vie comme elle arrive, une minute à la fois, avec le plus et le moins chaque jour. Qu'est-ce qui me stresse ? Avoir trop de travail. La pollution, les transports en commun, le bruit. Pour moi, le bien-être psychologique, c'est de me sentir bien. L'amour en général d'une famille, d'un chéri, d'un chat. Mon entourage, mon travail, mon équilibre personnel. De plus en plus heureux. Je pense qu'avec le temps, je m'améliore. Sommes-nous heureux ? Dans son premier baromètre qui mesure l'état de forme des Français, AXA Prévention a tenté de savoir si le bien-être psychologique avait des implications sur la santé de nos compatriotes. Eric Lemaire, président de l'association AXA Prévention, revient pour nous sur les principaux enseignements de cette étude. Dans le baromètre AXA Prévention Santé, le bien-être est important pour 91% des Français qui estiment que finalement ils seront en meilleure santé s'ils se sentent bien dans leur vie. Et malheureusement, on constate que seulement 9% des Français reconnaissent avoir fait quelque chose pour se sentir mieux dans leur vie dans l'année passée. On s'aperçoit dans notre étude que 27% des Français sont sujets à la dépression. Ça peut s'expliquer très facilement. Nous sommes dans une crise qui dure aujourd'hui depuis 4 ans. Les Français sont plutôt des bons vivants. Et finalement, cette crise qui dure, qui est pesante, fait que certains se sentent déprimés. Alors en conclusion de notre étude, on sait aujourd'hui que le bien-être, c'est la santé. Alors le petit conseil c'est quoi ? C'est d'essayer de prendre du recul, d'être plus cool, d'éviter les conflits, d'essayer de prendre du temps pour soi. Et finalement, avec ces petites choses, on vivra plus longtemps et on sera plus heureux. Merci Eric Lemaire. Mais comme dit la chanson, c'est quand le bonheur ? Pour connaître la recette du bien-être et ses incidences sur notre santé, nous sommes allés recueillir les conseils de Charles Peretti, chef du service psychiatrie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Qu'est-ce que le bien-être ? Le bien-être, c'est un sentiment subjectif de satisfaction des besoins de base, s'alimenter comme il faut, être en bonne santé, ne pas avoir mal, ne pas être malade. Mais c'est aussi la satisfaction des désirs, une espèce de sentiment de plénitude, avoir un cadre de vie agréable, un travail qui soit intéressant, et des relations harmonieuses avec les personnes qui nous entourent. En quoi le bien-être psychologique est important pour notre santé ? Eh bien, tout d'abord, le bien-être psychologique, c'est le sentiment d'être heureux, de ne pas être stressé, de ne pas avoir de souffrance psychique. Et le stress et la souffrance psychique sont deux grands facteurs qui diminuent, certes, la qualité de vie, mais surtout aussi la santé. Alors, pour améliorer son bien-être psychologique, il faut tâcher d'être en bonne santé. Donc, d'abord, bien se soigner, mettre sa santé au premier plan, éviter le stress et les conflits, avoir un bon sommeil pour être reposé et détendu, et une bonne alimentation. Et on pourrait dire, en prime, peut-être une activité physique adaptée à nos besoins, permettant cette fameuse fabrication d'endorphines que l'activité physique peut procurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada